salut tout le monde c'est Shirelle on se retrouve donc sur xuan yuan world 7 je vous l'avais présenté il y a un an il n'était pas encore en français chose qui résolue aujourd'hui vous avez les sous titres fr vous pouvez choisir d'avoir les langues de départ en chinois soit en anglais et évidemment c'est sous titré fr mais il y a un an c'était pas du tout le cas quand je vous l'ai présenté et je traduisais au fur et à mesure des dialogues ce qui était vraiment pas évident tellement ça allait vite donc aujourd'hui c'est résolu je trouvais sympa de lancer un let's play sur ce jeu qui est vraiment magnifique à tout point de vue des graphismes de l'histoire des combats etc c'est vraiment un jeu qui est magnifique et je remercie encore le développeur de m'avoir donné la clé il y a un an pour que je puisse présenter le jeu il était donc sorti en anglais le 28 octobre 2020 depuis peu il est en sous titres fr il est développé par soft star domo studio édité aussi par soft star et yoreca studio dans xuan yuans word 7 c'est un arpg ancré dans l'histoire et la mythologie chinoise on va incarner tai chi zao un épéiste calme et fiable au destin tragique pour protéger sa famille il va commencer un voyage dans un royaume chaotique pour trouver la vérité et franchement vous allez voir que au niveau graphisme au niveau de l'histoire au niveau des combats il est fluide il est beau j'ai rien à y reprocher moi qui adore l'univers asiatique ben là je suis servie vous me direz ce que vous en pensez on va faire une nouvelle partie vous pouvez jouer au clavier ou à la manette comme vous le souhaitez donc on va partir sur une nouvelle partie alors on va se mettre moi je vais mettre en facile pour le pour le let's play non pas que les combats soit soit compliqués en normal mais j'ai vraiment envie de profiter de l'histoire vu que je l'ai déjà fini je l'ai fait en live sur twitch en normal donc vous avez quatre possibilités facile profiter de l'histoire et des combats soit en normal une expérience de jeu qui est équilibré pour satisfaire le plus de personnes difficile la voie du danger du défi et de la gloire ou alors cauchemar réservé à ceux qui recherchent le défi suprême la difficulté ne peut pas être modifiée en cours de partie donc on va partir en facile pour pouvoir bien voir tout l'aspect du jeu et bien et bien profiter de l'histoire qui est magnifique c'est un stick xin deuxième air di wang je ne peux pas entre mettre les langues en chinois ou en anglais mais j'ai préféré les mettre en chinois je trouve que c'est plus immersif et plus sympa que l'anglais trop courant donc vous aurez la langue en chinois je sais pas si je peux la changer en cours de let's play on verra ça vous me direz si vous préférez en anglais mais bon moi perso je le préfère en chinois et vous avez des sous titres donc en effet alors vous pouvez voir vous avez des quêtes et vous les avez en haut des invités gênants vérifier les abords de la maison et vous avez une petite flèche que vous pouvez voir avec l'objectif en rouge où vous devez aller alors appuyez sur rb pour exécuter une attaque et non il est vraiment magnifique ce jeu alors on 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 Sous-titrage MFP. On le retrouve enfin, on est revenu dans le passé et donc on va aller à l'objet de quête. Sous-titrage MFP. 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 ... 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